Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler de ces petites choses qui font qu'on chante bien. Je t'en ai parlé, je t'ai envoyé un petit mail à ce sujet mercredi. Je ne sais pas si tu fais partie de mon carnet d'adresse, toi qui regardes cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, tu peux encore le rejoindre. Tu peux encore rejoindre ma liste de contacts si ça t'intéresse. Mais du coup, je vais t'expliquer parce que si tu n'as pas reçu le message mercredi, je vais t'expliquer de quoi je voulais parler. En fait, bien chanter, chanter de manière agréable, de manière facile, finalement, quand on regarde comme ça en soi, quand on décortique les choses, ce n'est vraiment pas difficile. C'est la somme de petites choses, petites choses toutes bêtes, toutes triviales et faciles. Mais effectivement, la somme de toutes ces petites choses fait que ça en devient quelque chose d'assez complexe quand on fait tout bien et que ça prend un petit peu de temps de mettre tout ça en place. Mais ça reste quand même une somme de toutes petites choses qui sont toutes petites et des fois toutes bêtes. Et tu te dis, mais c'est des détails. Mais en fait, c'est une somme de détails. Et vraiment facile. Et ce qui est cool là-dedans, c'est que puisque ce sont des choses qui sont faciles, si tu décomposes bien les choses, en fait, tu progresses rapidement parce que tu vois une petite chose facile. Tu fais, ah oui, mais ça, c'est facile. Ça, je peux le faire. OK, tac, tu le fais. Et hop, tu as gagné un poids en plus. Tu vois, tu as avancé vers ton bien chanté, dans ta progression vocale. Et je faisais le bilan de ça avant-hier avec une chanteuse avec qui je bossais. Et ça fait 18 mois qu'on travaille ensemble. Donc ça, c'est vraiment cool parce que toi, tu travailles dans la durée. Forcément, tu vas faire un autre travail que juste une fois ponctuellement. Voilà, si je vois la personne juste une fois ponctuellement. Et c'est pour ça que j'aime bien travailler moi dans la durée par rapport à cela. Et elle chantait, elle m'a fait son morceau. Et je me suis dit, il est génial, son morceau, vraiment, il est cool. Et je me reprojetais 18 mois en arrière où elle aimait chanter, elle chantait. Mais voilà, ce n'était pas encore ça. Il y avait vraiment plein de trucs à bosser. Et je me suis dit, mais pourtant, c'est mon boulot. Mais ça ne m'est pas toujours de voir cette transformation que peuvent avoir les gens en prenant des cours comme ça, en travaillant la technique vocale. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait ? Je me suis interrogé, toi. Qu'est-ce qui fait Antoine que sa version-là est bien meilleure que celle d'il y a 18 mois ? Alors, ce ne faisait pas 18 mois qu'on bossait sur le morceau, mais voilà, de quand on a fait les cours la première fois. Et je me suis fait une sorte de petit scan comme ça. Un petit scan des petites choses justement sur ses prises de respiration, sur sa manière de respirer. la manière d'attaquer les notes, la manière de terminer les notes, la manière d'ouvrir la bouche, la manière d'utiliser sa langue. Et je lui dis, oui, ça, elle y arrive bien, ça, elle y arrive bien, ça, elle y arrive bien, ça, elle y arrive bien. Et tu vois, ça m'a re-sauté aux yeux et pourtant, c'est mon métier, mais j'en suis toujours épaté. C'est ça qui est formidable. Je ne m'ennuie vraiment pas. C'est que, voilà, cette somme de petites choses faisait que le rang du final, quand elle chantait, c'était cool. C'était cool et je ne peux pas dire que c'est une grande technicienne, tu vois. Je veux dire, elle fait ça pour son plaisir, ce n'est absolument pas son métier. Mais voilà, elle s'investit là-dedans, elle adore chanter. Et elle a mis en place ces petites choses qu'on avait vues à travers des exercices, à travers des petites corrections que je lui donnais. Voilà, toutes ces petites choses, elle les a mis en place. Et voilà, donc, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool d'apprendre à chanter, je trouve. Je trouve que c'est vraiment cool. Et voilà, donc ces petites choses, moi, c'est des choses que je te partage par mail. Je fais ça par mail maintenant parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément le temps de regarder les vidéos comme celle-là ou tu vois, je veux dire, peut-être dans une salle d'attente, ce n'est peut-être pas évident. Bon, je sais qu'il y a même des gens qui suivent depuis leur lieu de travail. Ce n'est peut-être pas évident de regarder une vidéo, tu vois. Je ne sais pas, quand tu attends, tu attends pour un rendez-vous. Alors qu'un mail, c'est beaucoup plus facile. À lire. Et du coup, depuis quelques semaines, et j'ai reçu pas mal de retours positifs par rapport à ça, depuis quelques semaines, j'envoie quasiment quotidiennement, quasiment à tous les jours un petit mail, alors uniquement aux personnes qui font partie de mon carnet d'adresses. Mais j'envoie ce petit mail de manière complètement gratuite. Et ce sont des conseils. Ce sont justement des conseils sur ces petites choses. Donc là, mercredi, le message que j'ai envoyé, c'était sur l'ouverture de la bouche. J'ai donné un exercice pour savoir si notre bouche est bien ouverte, correctement ouverte, comment elle est ouverte, parce qu'on n'en a pas forcément une idée, une bonne idée si on ne se regarde pas dans la glace. Donc ça, c'était mercredi par exemple. Et il y a… Enfin voilà, tous les jours comme ça, quasiment tous les jours, j'envoie des… Bon, il peut arriver qu'un coup, je zappe ou je n'ai pas le temps, mais tous les jours, je m'engage à t'envoyer comme ça justement ces petits conseils, ces petites choses qu'ils vont faire que tu vas progresser. Même si tu ne prends pas de cours, déjà, ça va énormément t'aider. Donc, si jamais ça t'intéresse, à un moment, je n'y limiterai parce qu'après, sinon, tu sais, on ne peut plus envoyer. Après, ça me fait trop d'adresses. Mais pour l'instant, c'est encore possible. Donc, si tu veux, tu peux regarder dans la description, il y a un petit lien. Tu cliques, tu laisses tes coordonnées et du coup, je t'intégrerai dans mon carnet d'adresses et je t'enverrai du coup ces petits conseils tous les jours par mail. Alors après, voilà, si ça te fait trop de mail, tu les appes ou tu les archives et tu les regardes plus tard pendant tes vacances. Ça, ça peut être une bonne idée. Toi, quand tu as le temps, après, tu les lis et du coup, ça va te faire comme une sorte de mini cours de chant en fait dans chaque message. Je ne sais pas, je te souhaite une bonne journée. Moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Prends bien soin de ta voix et surveille ces petites choses, accumule ces petites choses, tous ces petits trucs que tu peux rajouter en plus. Je te dis à très bientôt. Ciao ! 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 Ciao !